Musique Bonjour, je suis Esteban Vallée, le pigeon des deux sèvres, directeur de salle des petits légumes. Voilà, le pigeon a reposé pendant 5 minutes. Voilà mon cher Esteban, après 11 minutes de cuisson, voilà le pigeon. Tiens mon pote, c'est bon non ? C'est pas bon ? Il est au pot. Ah oui. Ah mais oui, c'est une blessie ça ! Quelle merde ! Putain tu le merdier. De sauce, pour relever le plat. Il a fait quoi comme vinaigrette, il a dit ce que c'était ? Hein ? Hein ? Euh... Ouais maintenant je me sens bien. J'ai plus de pigeon. Eh viens ici toi dedans ! Hein ? Ça ne semble rien quoi ! C'est ça le problème ! Tiens ! Il y en est suffisamment. Donc on le sale à l'extérieur. Donc on le sale, on le... On l'agrémente, enfin on l'agrémente. Donc si jamais tu vois qu'il y a du tambour, tu peux peut-être prendre une phase d'un truc ou toi. Ça va le casser les cousines. Si on les serre dessus. Oh merde ! Allez gamin, dégage ! Première étape, c'est de lever les cuisses. Ce qui est important aussi. Voilà. Et on le remet une minute sur chaque phase. Voilà. Regardez. Et on le remet une minute sur chaque phase. Qu'est-ce que ça repose ? Ça m'a cassé les cousines ! Putain ça fume hein ! Ça m'a cassé les cousines ! Ils sont séchés. Donc... Donc tout ça, ça va cuire... C'est déjà cuit, mais ça va réchopper, alors que le pigeon est cuit. Ça... Ça m'a cassé les cousines ! J'ai trop de force mec ! J'espère ! Le sang, il va sortir de la chair si on... Si on les serre dessus. Je vais mettre juste une petite touche hein, parce que... Ça, ça va pisser. Comme ça, et on lèche. On laisse. Ça, ça va pas. Pour relever le plat. Une petite noisette de beurre. Qui est important aussi, le beurre dans la cuisine. C'est comme le sel, c'est un exhausteur de goût et c'est toujours bon un petit bout de beurre. Voilà. Hop ! Regardez, c'est pas grand chose. Donc là, il n'y avait pas assez de beurre. Je vais en mettre une petite noisette de beurre. Voilà. Entre les gratuits, c'est de... Ça va mieux là, les... Les premiers trucs, ça a été... Je peux continuer là ? À part quand je me suis planté, quand j'ai dit le sel, puis que c'était du poivre. Alors, on a les deux fourchettes, qu'on va piquer à l'emplacement... à l'emplacement des cuisses. J'ai besoin de quelqu'un pour tenir la vessie. Oh merde. De toute façon, après, on peut y couper. On a les deux fourchettes. Voilà. Oh merde. On va piquer à l'emplacement... Oh merde. On va les piquer à l'emplacement... C'est primordial. Oh merde. Piquer à l'emplacement... Maintenant, je me sens bien. Putain, mais c'est pas possible, quoi. L'emplacement. L'emplacement. Donc, on laisse reposer. Maintenant, on laisse reposer la... L'emplacement. Tu viens. Alors, les deux fourchettes, on va les piquer à l'emplacement. Plus tu rentres dans le truc, plus c'est... Oh merde. Ah putain. Allez, je repasse. C'est pas joli. Oh merde. C'est vrai que c'est du temps. On va piquer les fourchettes à l'emplacement. Ça donne envie, déjà. Ça va me casser le coup. Ça commence vraiment. Après, il ne faut pas oublier que après... Alors, les deux fourchettes, on va les piquer à l'emplacement... L'emplacement... Oh merde. Donc, les pigeons des deux sèvres, c'est... C'est bon, non ? Ouais. Alors, on a deux fourchettes. On va les piquer à l'emplacement des cuisses. Oh merde. Après... Putain, c'est énervant. Deux minutes. On va le... Le... Alors, les deux fourchettes. Donc, on va piquer... Là où se troubait les cuisses. Alors, ça, voilà. Il go got. Voilà. Voilà. Ça va ? Merde. Je vais avoir besoin d'Esteban pour qu'il vienne me tenir à la vessie. Putain, qu'il me tienne les couilles. Ça me cassait les couilles, hein ? Ça va gonfler. Votre pigeon, il est toujours un petit timer. Ce qui est... Ce qui est important, on est en Suisse, donc la précision. Et voici le plat. Dégueulassez. La vessie... La vessie... Le problème, c'est que l'air gonfle et puis ça dé... Ça fait péter la vessie. ... C'est pas une série de choses. Le problème, il est toujours un truc, J'ai un truc du futon. Voilà.